Musique C'est dans Lyon, en Bourgogne, en plein cœur des vignes, que s'est installée une grande partie de l'entreprise Ulteria. Une entreprise ou plutôt un écosystème, comme le définissent ses fondateurs Sébastien Becker et Alexis Nollet. Le pourquoi d'Ultteria, c'est la création d'un nouveau modèle sociétal de société au service de l'homme. Et comment est-ce que dans notre quotidien, et notamment un quotidien de travail, comment est-ce que ce travail peut être mis également au service de la création de valeurs, au service de l'intérêt général, au service du bien commun. L'une des principales activités de cette entreprise, c'est cette usine de menuiserie 100% écolo. Ici, on conçoit l'aménagement d'espaces commerciaux tout en bois, essentiellement à destination de magasins bio et engagés. Cette usine n'utilise que du bois massif et ses dérivés nobles. Déjà, juste de travailler pour les magasins bio, les librairies, des petits commerces, et de travailler avec la matière naturelle, donc le bois dans son état presque le plus naturel, je trouve que c'est respecté. En fait, le pourquoi je suis tombé dans la menuiserie, ce côté écolo, de peindre plutôt avec des teintes à l'eau, de rattraper un bout de bois quand on peut le rattraper. On essaie de faire le moins de chutes possible. Toutes ces petites choses, en fait, elles font que le quotidien est beaucoup plus agréable. L'usine s'inscrit dans une logique zéro impact sur l'environnement, couplée à une volonté d'impact territorial. On a un bâtiment qui est éco-conçu, qui est cradle to cradle, donc le jour où l'activité périclite, on ne laisse pas un truc à dépolluer à nos enfants. Il est démontable, on peut réutiliser les matériaux qui sont mis en œuvre. Les matériaux, évidemment, sont sourcés localement. On récupère de l'eau de pluie pour nos arrosages, pour nos WC. On a des panneaux solaires où on peut être autonome en électricité l'été. Dans cette menuiserie engagée sur le plan écolo, on l'est aussi sur le plan humain. Chacun a son mot à dire. Tout le monde peut être investi dans le travail. Par exemple, là, cette année, j'ai participé là dernièrement. La semaine dernière, on a fait la commission de salaire pour distribuer l'enveloppe. Donc, se retrouver dans une réunion comme ça, je trouve que c'est hyper intéressant de comprendre un petit peu, de voir au-delà de ce qu'on nous donne. L'ouverture du capital à tous les salariés de l'écosystème s'est faite l'année dernière. Aujourd'hui, environ un tiers d'entre eux sont actionnaires. Les deux fondateurs ont quelque chose en tête qui m'est cher à moi. C'est qu'il faut prendre soin des humains si on veut prendre soin de l'écologie et de la terre. Et qu'on ne ferait pas l'un sans l'autre. Et donc, en fait, j'avais ça intérieurement. Et je me suis dit que c'est chouette de trouver des gens qui, non seulement l'ont à l'intérieur, et en plus le mettent en œuvre. Moi, je pense que le véritable moteur, il est sûrement social pour moi. Moi, je suis parti en ONG quand j'avais 23 ans, 2 ans, dans un bidonville au fond de la Colombie, au service des enfants. Ça m'est vraiment resté cette conscience d'être un anti et l'envie de participer à une espèce de progrès, progrès social, mais pas que. Et comment faire pour donner un sens à sa vie ? Parce qu'en moment, moi, je pense que c'est la question fondamentale. On se la pose très jeune, on se la pose très vieux, on se la pose une minute avant de mourir. Peu importe, mais cette question-là, elle arrive systématiquement, et ça, moi, c'est une question hyper importante pour moi. Et donc, dans ma vie d'entrepreneur, à un moment, c'est quoi le sens de ma vie ? Et comment est-ce qu'on la reutile ? Et bien, là où j'étais à ce moment-là, avec Sébastien, nous étions dans nos entreprises, c'est passé par là. Il n'y avait pas qu'une réponse, en fait. Mais l'idée centrale, c'est qu'est-ce que je fais d'utile ? Quels sens je donne à ce que je fais ? Et compte tenu de mes compétences, de mes qualités, de la qualité du groupe, qu'est-ce qu'on peut faire de plus beau, de plus sensé ? Et bien, c'est une thérapie. Après avoir développé leur usine et la fabrication de récipients au vrac dans une logique zéro déchet, les deux fondateurs décident, il y a quelques années, de pousser leur projet encore plus loin, vers un concept d'écologie intégrale. Le terrain de Saint-Brie qu'on a acheté, il s'articule autour de la notion d'écosystème économique, social, environnement et autour de quatre besoins de l'homme qui sont travaillés, se nourrir, s'éduquer, se former et le lien social. Et tout ça, c'est un peu 10 hectares d'écologie intégrale incarnée. Ces quatre piliers de l'entreprise s'articulent autour de plusieurs structures liées à la maison mère, l'usine de menuiserie, une ferme de chèvres, une école Montessori, un enseignement individualisé où l'enfant progresse à son propre rythme, et bientôt, une maison éco-citoyenne. Pour ce projet engagé et visionnaire, Alexis Nolet a reçu le prix Philippe Hervraud de la Fondation des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, qui récompense les dirigeants d'entreprises engagés au service du bien commun. Pour Alexis, l'encyclique Laudato Si du pape François résonne tout particulièrement. Elle est d'ailleurs devenue une référence dans le milieu écologiste. Le fait que l'encyclique Laudato Si soit écrit par un pape, c'est un pape que j'aime beaucoup. Là, je me retrouve avec le carrefour entre ce dans quoi j'ai été éduqué, ce auquel je crois, et son application dans la vie civile, dans la vie d'entrepreneur. Et du coup, là, je retrouve quelque chose d'assez juste, qui est non pas, je prends quelque chose et le déverse, mais je m'approprie le corpus, peut-être une partie du corpus de l'église, et qui a une vraie application dans la vie, dans notre vie, et y compris dans notre vie d'entrepreneur. Située juste en face de l'usine, la chèvrerie fonctionne sur le principe de permaculture et d'agroforesterie. Ici, évidemment, tout est bio. Du coup, ici, vous avez 110 chèvres laissières. On transforme tout le lait en fromage de lait cru tous les matins en fromagerie. Donc, du coup, on travaille ici, comme on dit, de la fourche à la fourchette. On travaille avec des agriculteurs de la région pour tout ce qui est alimentation des chèvres. Le but, c'est de valoriser ce qu'il y a déjà tellement de monde sur Terre, c'est déjà de valoriser ce que nous, on ne peut pas manger. Donc, quand le voisin fait la farine, il nous ramène le son pour les chèvres. Quand il fait l'huile de colza, il nous ramène le tourteau de colza. La ferme propose aussi des promenades gratuites et des parrainages de chèvres pour sensibiliser le public au métier et aux questions d'écologie intégrale. Le but, c'était de créer un élevasse qui soit intégré dans l'environnement, qui soit ouvert au public, qu'il y ait cette transmission-là et cette ouverture par rapport aux citoyens, aux consommateurs, pour expliquer. Que ce soit un lieu qui respecte l'environnement, qu'on travaille avec les agriculteurs locaux, on est tout en bio, on travaille de manière traditionnelle. L'écologie intégrale, c'est un principe qui dit que tout est lié. Qu'économique, social, environnement, tout est lié. En mettant au même endroit une usine, une école, une ferme et une maison de la transition. Donc en faisant de l'écologie intégrale incarnée, on ne peut s'occuper d'économie que si avant on s'occupait des enfants et de leur éducation, d'où l'école. On ne peut s'occuper d'économie que si on s'occupe bien de l'environnement, d'où une ferme bio, une ferme en permaculture. Avec aujourd'hui plus de 140 salariés implantés dans l'écosystème imaginé par Alexis et Sébastien, Ultéria déborde encore aujourd'hui de projets au long cours pour le bien commun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada